Vous venez donc de finaliser votre magnifique rapport dans lequel vous avez investi énormément de temps pour pouvoir produire ce résultat. Mais vous devez quand même le partager avec les utilisateurs qui sont concernés. Par exemple votre supérieur qui doit vérifier l'évolution des ventes ou tout simplement télécharger une certaine version. C'est là que vous avez la différence entre Power BI Gratuit et Power BI Service. Power BI Service vous donne plus de fonctionnalités de partage, de gestion des utilisateurs et de différentes actions d'accès. Par exemple même si vous travaillez au sein d'une seule entreprise, vous pouvez paramétrer les différentes options d'accès par département, par personne, par profil, par utilisateur. Vu que nous utilisons la version Power BI Gratuit Desktop, vous n'avez pas la possibilité de partager avec toutes les interactions nécessaires. Mais vous avez quand même la possibilité de télécharger un PDF en allant dans un fichier, exporter et télécharger sous un format PDF. L'autre possibilité c'est aussi de partager le modèle qui va permettre à l'utilisateur d'y accéder en faisant une description et ainsi de suite. Vous avez aussi l'option de partage ici que vous souhaitez par exemple partager avec le lien. Partager ici qui va demander de rajouter l'adresse email de la personne concernée. Vous avez aussi la possibilité de copier le lien, le partager avec un lien, avec une adresse email. Et là vous avez aussi l'option de gestion des différents accès en donnant une adresse email aussi en particulier ou en créant votre compte pour y accéder. Donc avec la version Power BI Service, vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités pour tout ce qui est le partage et les sessions de partage. Vu que là nous sommes sur le premier niveau de notre présentation de Power BI, nous allons le limiter uniquement à la version PDF que vous avez aperçu dans le travail que nous venons de voir. Il faut aussi prendre en compte, même si nous avons aussi téléchargé cette version PDF avec ce truc, il a importé les autres pages que nous avions créées initialement qui sont incluses dans notre rapport. Alors si vous ne souhaitez pas donc les intégrer, il suffit donc juste de les supprimer pour pouvoir exporter uniquement cette partie sur la visualisation de votre donnée. Ce sera tout pour cette partie sur Power BI et merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez rajouter un commentaire et nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez aussi partager votre avis, partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour participer à toute cette communauté que nous essayons de construire et vous apporter le maximum de ce que nous avons. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt.